alors bonjour à tous un petit live improvisé comme le reste de cette semaine je suis cécile maillet auteur du blog plantes essentielles et formatrice en aromathérapie aujourd'hui j'avais envie de vous parler de prendre en main sa santé beaucoup de personnes qui se posent la question savoir si les huiles essentielles sont efficaces est-ce que ça va marcher pour tel ou tel problème difficile de garantir que ça va marcher ça n'est pas magique on aimerait bien mais ça n'est pas magique on a dans notre société actuellement une forte injonction au bien-être à être bien il faut absolument être en pleine forme il faut absolument être au top être au taquet voilà ça va être ça va totalement avec la recherche de performance on recherche la performance aussi au niveau de la santé pourquoi pas après tout on la cherche un peu partout et il est de bon ton voilà d'être toujours en pleine forme en bonne santé c'est comme ça que ça doit être c'est pas c'est pas toujours une injonction qui est facile à gérer pour autant il ya un grand écart entre entre ignorer cette injonction et ignorer sa propre santé ignorer son propre bien-être je suis désolé il ya mon micro qui essaye de ne se faire mal j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai des vidéos qui sont en train d'uploader en parallèle puisque en fait il y en a qui ont des soucis pour pour lire les vidéos sur les clés de la confiance du coup j'essaye de les uploader mais ça prend énormément de temps et je n'ai toujours pas réussi depuis le début de la semaine donc je reviens avec mon ton donc avec cette cette forte injonction à être bien etc il ya des personnes en fait qui n'ont pas envie d'être bien il ya des personnes qui n'ont pas envie d'être bien il ya des personnes qui voilà qui aiment bien se faire plaindre il ya des personnes qui se retrouvent là dedans puisque ça ça répond à un besoin qui a été identifié par les psychologues etc comme un besoin fondamental le besoin d'importance vis-à-vis des autres et souvent alors je dis pas que c'est une généralité ne fait pas dire ce que j'ai pas dit mais souvent être malade ou être fatigué ou avoir quelque chose qui va pas ça permet aussi d'attirer une certaine intense attention à partir de là faut faire attention justement à pas tomber dans un un cycle infernal où on se complète un petit peu on prend plus du tout en main et chose c'est vrai que au niveau de la santé on a d'autant plus tendance à ne pas prendre en main que on a surtout en france un système de sécurité sociale qui est très bien qui est très positif qui est un système qui est très intéressant mais qui nous incite finalement à remettre notre santé 100% entre les mains du médecin et finalement c'est de sa faute si ça marche pas c'est de sa faute s'il y a quelque chose qui voilà qui qui va pas ou en tout cas on va on va remettre la faute comme ça sur sur une personne plutôt que finalement de prendre nous mêmes notre santé en main pourtant c'est important et c'est important puisque c'est beaucoup de gens le disent c'est une une composante indispensable à la guérison en fait cette prise de conscience du problème et de se dire je me prends en main et je vais faire des choses dans le sens d'aller mieux je parle même pas des huiles essentielles ne serait-ce que par l'alimentation ne serait-ce que par un changement au niveau des activités sportives des activités tout court évidemment les plantes etc viennent aussi dans cette démarche mais je pense qu'à un moment donné il y a en fait une prise de conscience à avoir que ça 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 vient de nous on a une responsabilité vis-à-vis de notre propre santé ça ne peut pas uniquement venir de l'extérieur et cette prise de conscience je pense que elle peut arriver de différentes manières c'est à dire ça peut être à un moment donné un ras de bol je vous racontais un petit peu ce qui ce qui s'était passé pour moi dans mon parcours dans les vidéos cette semaine vous pouvez toujours rejoindre la fête du blog et voir ces vidéos sur les clés de la confiance où je vous raconte mon parcours suivant le lien plaise point ovh slash fait 2019 vous êtes bienvenue et donc ça peut arriver cette prise de conscience qu'on a quand même un rôle à jouer sur notre santé qu'on a la main qu'on peut faire quelque chose un ras le bol une rencontre un post sur facebook pourquoi pas ça ça peut partir de rien du tout et vous tiens si j'essayais qu'est ce qui se passerait si j'essayais si je vérifiais si je jouais au bon sceptique et je disais bon je pense que ça marche pas ou ça marchera peut-être pas sur moi mais allez juste pour la preuve je vais essayer et je vais prouver que ça ne marche pas et qu'est ce qui se passe dans ces cas là souvent c'est ce qu'on a vu sous les vidéos et bien quand on essaye on a ses premiers résultats on a les premiers succès on a les premières améliorations ça apporte pas mal de bien-être dans la vie de tous les jours et donc c'est la première étape il y a une image que j'aime bien qui est très utilisée dans l'esphère du développement personnel etc c'est cette image de changement de cap en fait d'un avion qui décolle si la pilote modifie d'un petit degré au départ sa trajectoire au lieu de se retrouver à miami on va arriver à je sais pas moi dans le grand nord canadien ça peut ça peut poser problème et en fait c'est un petit peu pareil dans nos vies en fait il suffit d'un tout petit changement de cap d'une petite décision à un moment donné on va se dire tiens ça ça m'intéresse je vais essayer une chose et on va bifurquer comme ça c'est ces décisions là qui sont prises à un moment dans la vie qui finalement dix ans plus tard quand on se retourne et qu'on fait un point on se dit mais c'est fou en fait tout est parti de là et c'est impressionnant de se dire que souvent ça part d'une petite chose d'un petit voilà d'un petit rien d'un petit détail qu'on aura mis en place et dont on observera les résultats comme ça sur le long terme voilà je vous laisse méditer là dessus en tout cas c'était ma réflexion du jour par rapport à ce que je vois beaucoup de personnes qui se complaisent dans un état voilà où elles sont pas forcément bien avec des problématiques des douleurs des choses comme ça mais en se disant non mais de façon ça marchera pas sur moi ça fonctionne sur beaucoup de personnes ça fonctionne très largement et en fait la seule différence entre les personnes sur qui ça fonctionne et les personnes qui sont dans cet état de doute de scepticisme c'est simplement le passage à l'action ce petit degré sur la trajectoire qui va permettre de faire bifurquer voilà je vous souhaite sur ce un bon week-end j'en profite pour vous dire que la troisième vidéo des clés de la confiance est disponible depuis ce midi pour ceux qui ne l'auraient pas vu à très bientôt bonne soirée